Vanessa Miel-Sarek, le guide de la personne heureuse. Comment créer et attirer le meilleur dans sa vie ? Chapitre 11. Transformer la colère en force d'action. A la source de la colère réside une très grande énergie. Si elle est utilisée correctement, cette énergie peut libérer et accentuer notre pouvoir créateur. Voyez le tableau ci-dessous. Il indique l'équilibre et les différents groupes d'attitudes que nous adoptons, inconsciemment le plus souvent, lorsque nous sommes face à la colère. Que faites-vous de votre colère ? Colère inhibée, résignation, mélancolie, passivité, soumission, paresse, laxisme, lâcheté. Gestion positive, transformation de l'énergie de la colère. Courage, volonté, esprit d'entreprise, puissance, juste autorité. Colère exprimée en excès, despotisme, autoritarisme, jugement, irritation, agressivité, irresponsabilité, emportement. Dans la colonne de gauche, vous trouvez les attitudes ou les comportements qui découlent d'une colère refoulée, inhibée. Au lieu de l'extérioriser, la personne retourne l'énergie contre elle-même. Les raisons peuvent en être nombreuses, peur du conflit, manque de confiance en soi, qui en fait cache souvent la peur de sa propre puissance, etc. Cette inhibition de la colère génère un état d'esprit plutôt pessimiste qui accentue le côté victime. La personne a tendance à rendre responsable son entourage de ce qui lui arrive. La colonne de droite liste les attitudes et les comportements occasionnés par un excès de colère, une non-maîtrise de l'émotion initiale. Les raisons sont ici aussi variées, peur de ne pas être à la hauteur, sentiment d'impuissance, de dépendance, besoin de contrôle, etc. Si l'affirmation de soi est défaillante, la personne a tendance à être sur le qui-vive et a l'impression d'être attaquée ou fréquemment menacée. Parce qu'elle est sur la défensive, elle a tendance à attirer toutes sortes de conflits. Au milieu sont présentées les qualités qui s'acquièrent dans la maîtrise et la juste canalisation du mouvement de colère. Celle-ci peut être transformée et son énergie récupérée pour être utilisée de manière constructive, pour soi et pour les autres. En nous habituant à ressentir l'émotion surgir en nous, en devenant immédiatement lucide sur ce qui se passe et en ne cédant ni à l'inhibition ni à l'excès de colère, nous avons l'opportunité de mûrir émotionnellement. Prendre ainsi conscience du déroulement du scénario en direct nous donne la lucidité et donc le choix d'agir autrement. A cet instant nous sortons de la spirale des réactions habituelles et commençons à nous libérer de l'empreinte du scénario négatif. Cette maturité est liée à nos prises de conscience et aux nouveaux comportements que l'on est amené à inventer. Dans cette pacification intérieure, nous pouvons trouver la force et le courage, tout comme l'état d'esprit propice à stimuler notre aptitude au bonheur. Symboliquement, la colère est associée au feu. Notre vocabulaire est d'ailleurs révélateur. Nous disons par exemple qu'un tel s'est enflammé, qu'il a explosé, ce qui représente en effet une mauvaise utilisation de l'énergie du feu. Les personnes habituées à méditer, à pratiquer des visualisations, peuvent travailler cet élément-là afin de l'équilibrer en elle. Cela permet d'en vivre le côté dynamisant. En cas d'excès de feu, nous pouvons demander à notre énergie créative de trouver un moyen de le canaliser pour l'exploiter de manière constructive. Les personnes qui ne pratiquent jamais de technique de retour à elles-mêmes peuvent envisager un travail de ce côté-là, afin de prendre une plus juste mesure de l'énergie intérieure liée à la colère. Mais certaines colères sont authentiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des réactions, mais sont une action appropriée dans une situation précise. Une telle colère permet la résolution d'un problème, immédiatement et sans causer de désagrément à qui que ce soit. Il arrive par exemple que quelqu'un ne comprenne pas d'autre langage que la colère et qu'il faille ponctuellement l'utiliser pour l'aider, comme un enfant qui s'approche près du feu. Mais même quand il faut parler d'une voix forte pour se faire entendre et faire preuve d'autorité, cela ne signifie jamais qu'intérieurement il faille se laisser déborder par la colère. L'idée est bien toujours de parvenir à la dompter. Dompter le volcan La colère excessive se renforce quand on la libère. On a parfois le sentiment qu'une personne colérique prend plaisir à entrer dans la manifestation hystérique de sa colère. Cela est lié au fait que pendant que la colère s'exprime, la personne éprouve une décharge énergétique qui lui donne un sentiment apparent de bien-être. Celui-ci est lié à la poussée d'adrénaline que la colère a libérée dans l'organisme. Sur un plan biochimique, chaque émotion est en effet liée à une substance hormonale particulière. Colère, adrénaline, dépression, cortisol, etc. Sous l'emprise de la colère, le flux d'énergie qui se libère modifie donc le métabolisme corporel et donne le sentiment d'être puissant, dominant, d'exister. Au fil du temps, plus on se laisse emporter par la colère, plus on creuse en soi le sillon de cette répétition qui ancre toujours plus profondément la même réaction et les mêmes comportements. Lorsqu'on est aux prises de ce processus, la raison n'a pas de prise. La colère bloque l'accès au cognitif. Une partie de notre ombre se dévoile au cours de ces crises car il n'y a plus de maîtrise adulte. Pour évacuer en toute conscience cette émotion, vous devez faire participer votre corps, votre respiration, votre état d'esprit. Seul ou accompagné, allez dans la nature et laissez libre cours à votre colère, criez, hurlez, ou encore courez avec l'intention de vous libérer. Chez vous, si le contexte le permet, tapez sur des coussins ou criez, dansez durant une demi-heure, voire une heure, pratiquez un sport, un art martial, dépensez-vous ou trouvez votre mode d'expression par la peinture, l'écriture. Utilisez votre créativité, pratiquez des techniques de respiration. Vous pouvez trouver aussi d'autres manières de faire ce travail en repérant ce qui peut le plus vous aider à canaliser votre énergie. Quoi que vous fassiez, lorsque vous extériorisez la partie violente de la colère, ayez toujours l'intention d'intérioriser la dynamique de puissance qu'elle contient. Ceci afin de transformer la colère en force d'action. Vous devenez moins le jouet de votre négativité et des pulsions inconscientes qui se manifestent de temps à autre. Le fait d'apprendre à agir avec conscience va diminuer l'emprise de votre stress. Peut-être aurez-vous besoin de muscler votre volonté pour établir ce qui peut vous sembler être une discipline. Choisissez ce qui est le plus efficace pour ne pas vous laisser submerger et manipuler par la colère. Ce travail est l'occasion d'un passage à une vie beaucoup plus consciente, peu à peu, dans lequel vous récupérez toute cette énergie perdue dans la colère et pouvez en disposer pour la conduite de vos projets. Ces techniques ne permettent pas de résoudre de problèmes de fond, mais vous amènent à modifier votre comportement afin d'agir concrètement sur ce qui pourrait être dommageable. Il nous arrive de regretter après coup ce que nous avons dit ou fait à une personne que nous aimons. Or, vous savez combien réparer une relation est difficile. Au bout du compte, cette colère dans laquelle tout le monde est perdant cause destruction, peine, souffrance. La colère n'a rien à voir avec l'affirmation de soi et de son autorité. Elle permet simplement au colérique de remporter une victoire apparente. Connaître et repérer le déclencheur de sa colère permet de saisir à quel moment nous dérapons pour agresser l'autre ou réagissons d'une façon trop virulente. La colère est en effet toujours une réponse à quelque chose qui nous a touchés intérieurement. Elle renvoie au processus de la projection. Pour sortir de la colère, on peut se faire aider par un professionnel de la relation d'aide. Dans certaines méthodes, elle est exprimée pour trouver sa résolution. En dehors de ce cadre bien défini et protecteur pour tous, par respect envers autrui, envers soi et envers la planète, nous devons tout mettre en œuvre pour la canaliser et la transformer en force positive, génératrice d'actions constructives. Dans son ouvrage intitulé Secrets des centenaires, Jean Pellissier propose une technique simple pour faire face à un accès de colère. L'évacuer afin de réguler les organes responsables du dérèglement qui favorisent les symptômes et la maladie de type Yang, selon la médecine chinoise. Il préconise des exercices respiratoires, les séances de relaxation ou la pratique du qi kong, afin de rééquilibrer l'organe foie, ici mis en cause. En cas d'excès de colère, mordez-vous les lèvres et ensuite asseyez-vous sur une chaise et laissez-vous aller contre le dossier. Puis faites deux ou trois respirations profondes par le ventre. Se mordre les lèvres a pour conséquence de provoquer un retour sur soi. S'asseoir et respirer par le ventre va faire redescendre le qi, l'énergie qui est montée trop haut. C'est un excellent moyen d'éliminer la colère. Le besoin impérieux d'agir, contenu dans la colère, doit dans tous les cas être canalisé positivement. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez exprimer les valeurs contenues dans les énergies comme le dynamisme, la puissance. Transformez votre colère excessive. Avant que les choses n'aillent trop loin, il faut désamorcer la colère. Lorsque vous la sentez montée en vous et avant qu'elle ne maîtrise totalement votre raison, votre langage, voire vos gestes, prouvez un moyen de vous apaiser et de prendre du recul. Un bon moyen peut consister à vous détourner de l'objet de votre colère. Obligez-vous à centrer votre attention sur autre chose, regard ailleurs, prenez une grande inspiration et expirez lentement. En vous dissociant de la source d'explosion, vous devenez mieux à même d'évaluer la situation pour avoir une action saine au lieu d'une réaction intempestive qui peut être lourde de conséquences. Prenez conscience du processus et de ce mode de fonctionnement afin d'agir sur eux. Ayez conscience de ce qui vous active ou vous excite. Vous constaterez que les mêmes causes sont récurrentes. Vous pourrez ainsi travailler sur les blessures de votre ombre, ces nœuds non résolus en vous qui vous plongent souvent dans l'excès émotionnel. Autre possibilité, sortez de la pièce pour créer une rupture temporaire avec la personne ou la situation en question. Mieux encore, allez marcher quelques minutes, mettez-vous en mouvement tout en levant votre regard sur l'environnement. Si vous êtes touché par la beauté, par un parc, par la nature, vous générerez un peu de bien-être en vous, en vous ouvrant à ce qui est plaisant. La colère se dissout alors car elle ne peut se maintenir dans le plaisir, dans la joie, dans le bien-être. Sachez simplement qu'elle s'autostimule, donc trouvez ce qui est bon pour vous afin de recouvrir une lucidité, un équilibre. Respirez, laissez-vous de nouveau être dans le flux vivant du souffle et concentrez-vous uniquement sur la vague de la respiration, ventre, estomac et poitrine. Consciemment et lentement, avec votre volonté, maîtrisez votre souffle. Imaginez qu'à chaque expiration, les énergies négatives se dissolvent. Comment la colère refoulée crée une violence intérieure ? Censurer sa colère, c'est la retourner contre soi. À peine ressentie, elle est tout de suite refoulée. Son énergie est aussi forte que si on l'extériorisait, mais elle reste à l'intérieur où elle se fige. S'agglomère aux anciennes colères refoulées en soi et crée une grande tension intérieure. Notre capacité d'action s'en trouve complètement annulée, comme le montre la colonne de gauche du tableau. Résignation, mélancolie, passivité, soumission. Cette colère refoulée est faite de non-dits qui engendrent la somatisation corporelle, l'humeur morose, voire dépressive. La personne nie ce qu'elle éprouve pour dissimuler ce qui ne va pas dans sa vie. L'inhibition est une forme de protection de soi, illusoire, bien sûr, parce qu'elle ne permet ni d'affronter ni d'exprimer la cause de la colère. En exprimant ces vibrations d'inhibition à l'extérieur, une personne qui refoule sa colère va avoir tendance à être confrontée à toutes sortes d'échecs et de frustrations. Ce qu'elle ne veut absolument pas dans sa vie a toutes les possibilités de se concrétiser. Ce qu'elle vit sera la réponse exacte à ce qu'elle éprouve intérieurement. En refoulant sa colère, on fait comme si tout allait bien. C'est un mécanisme de défense par le déni. Par exemple, dans un couple, si l'un des deux partenaires adopte l'attitude du non-dit, il ravale sa colère et sa désapprobation. Il cherche ainsi à éviter un conflit, voire une querelle, par crainte de l'affrontement et des cris. Mais par le non-dit, nous sacrifions notre vérité. Or, taire ses sentiments, c'est aussi tromper l'autre sur qui nous sommes. Nous lui montrons un visage acceptable pour, espérons-nous, avoir la paix ou continuer à être aimé. Une telle relation ne peut être sincère et à long terme, nous risquons de somatiser et de déclencher des maladies graves pouvant toucher la gorge, l'estomac, les intestins, la colonne vertébrale, le sang. Inconsciemment, nous pouvons aussi nous couper de notre désir sexuel pour frustrer notre partenaire et lui faire comprendre notre colère sans avoir à la dire. Une colère ainsi inhibée se retourne sur le couple et sur la relation intime. Lorsque des sentiments sont déviés, il devient difficile de comprendre les comportements de chacun sinon par un travail sur soi. Si nous ne faisons rien de cette énergie de colère, elle œuvre malgré nous. A l'origine, elle est une pulsion d'agressivité qui nous sert à vivifier et dynamiser notre vie. en la refoulant, nous ne faisons que la dévier de son cours naturel et retournons sa capacité de nuisance en nous-mêmes. Si les relations sont complexes entre les personnes, c'est que la plupart d'entre elles ne sont pas conscientes d'elles-mêmes, de ce qu'elles projettent sur autrui et de ce qu'elles déclenchent chez l'autre. Comme vous l'avez compris, c'est notre manière de vivre les choses, ainsi que notre perception de la réalité qui nous conduit là où nous en sommes aujourd'hui. pour que l'autre cesse d'être un pion dans notre histoire, nous devons prendre les choses en main en faisant la lumière sur nos comportements. Si vous vous reconnaissez dans cette colonne de gauche, vous devez prendre en main votre santé physique et psychique. Vous avez très certainement des décisions à prendre. Trouvez en vous le courage d'être vous et de vivre votre vie. Un maître mot pour vous aider. Osez. Habituellement, vous surestimez l'autre et vous vous sous-estimez. Vous avez pris l'habitude de vous dévaloriser et de vous juger sévèrement. Demandez-vous vraiment si cela vaut la peine de poursuivre dans cette voie. Que cherchez-vous vraiment ? Apprenez à ne plus inhiber votre colère. Repérez ce qui déclenche votre colère, situation, comportement, personne. Dites ce que vous ressentez en commençant par de petites choses pas trop chargées affectivement. Parlez de vous. Trouvez et cultivez la sécurité intérieure, par exemple en évoquant un moment où vous vous sentiez en parfaite sécurité et souvenez-vous des sensations corporelles que vous éprouviez alors. Réhaussez votre estime personnelle et valorisez l'image de vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Prenez le ferme engagement d'être honnête avec vous et avec l'autre en lui exprimant votre ressenti même si ça ne lui fait pas plaisir. Apprenez à dédramatiser les situations. Pensez positif. Chaque fois que vous tentez de modifier votre attitude et que vous avez du mal à y arriver, dites-vous que vous êtes en évolution. Réapprenez à vous aimer et bien sûr faites de l'exercice physique pour vous mettre en mouvement. Pratiquez des exercices respiratoires, retrouvez le flux vivant afin de vous ouvrir à la vie, au projet. Chapitre 12 Éliminer la peur et trouver la confiance. Depuis l'aube des temps, la peur réside dans l'homme et chez l'animal, menacé par d'innombrables dangers. Dans l'histoire de notre humanité, elle nous servait à anticiper un danger réel pour y faire face de manière cohérente. En lien avec notre instinct de conservation, la fonction de la peur est donc de préserver notre vie face à la menace immédiate. Dans notre monde occidental, où de nombreux dangers primitifs ont été maîtrisés, la mémoire de la peur subsiste en se focalisant sur des dangers hypothétiques. Son énergie, si dense et magnétique, attire bien souvent l'objet de notre peur. Elle nous conduit aussi à envisager des situations de manière si menaçante que cela peut nous paralyser et nous empêche d'accéder à nos aspirations profondes. Sous l'emprise de la peur, nous vivons en effet dans une insécurité quasi permanente. Parlons ici de la peur qui engendre anxiété, inquiétude et crainte, alors même que rien dans notre réalité objective du moment n'existe. Notre peur est liée à l'idée que quelque chose pourrait éventuellement se produire. Une telle peur nous projette dans un futur aléatoire, nous pousse à imaginer les difficultés à venir. Involontairement, nous risquons bien de les rencontrer en vertu de la loi de l'attraction. Il nous faut revenir dans la conscience du présent, remettre le passé à sa place derrière nous et cesser de projeter ce négatif pour demain. D'autant que l'intuition est notre bon sens, on peut d'espace pour se manifester quand nous sommes sous l'emprise de cette énergie de peur. La peur et ses conséquences. Déni de peur, mise en danger, irresponsabilité, insouciance, impulsivité. Gestion positive, transformation de l'énergie de la peur, prudence, dignité, discernement, responsabilité, sécurité. Submergé par la peur, terreur, soumission, méfiance, paralysie, phobie. La peur nous met au contact de l'idée du manque qui accentue la perception de tout ce que l'on n'a pas ou de ce qu'on a perdu. Regrets et nostalgie peuvent se manifester, amplifiant ainsi notre mal-être. Or, donner du pouvoir à l'idée de manque en augmente considérablement la sensation car ce sur quoi nous nous focalisons est amplifié automatiquement, en nous et à l'extérieur. Dès que nous avons l'impression de constater ce manque dans tous les aspects de notre vie, cela nous dévalorise encore davantage. Ainsi, nous nourrissons cette culpabilité qui renforce considérablement le processus à la manière d'une spirale négative. Voici le cercle de la répétition. On doit au moins changer l'un des paramètres pour modifier nos expériences et sortir de cette spirale. Croyances négatives, comportements, langages verbal, renforcement de l'expérience, situations de stress, ressentis corporels, émotions, interprétations de la situation, retour aux croyances négatives. Autrement dit, depuis son statut premier de sentinelle qui prévient du danger, la peur a subi des transmutations au fil du temps. Déviée de son but primordial de survie, elle s'infiltre dans toutes les parties de notre identité et s'active à notre insu dans de multiples situations. Bon nombre d'entre nous vivons dans une insécurité profondément ancrée. La peur nous manipule et notre société contemporaine se plaît à la manipuler. Peur du terrorisme, du chômage, du manque. C'est la peur qui se cache derrière la négativité et le pessimisme. C'est elle qui nous empêche de réaliser ce que l'on désire vraiment. Elle nous convainc que nos problèmes n'ont pas de solution, que nous ne sommes pas intéressants, qu'on n'y arrivera jamais. Mais à force de se répéter ces messages, on finit par les voir se manifester réellement. La peur nous coupe de nos potentialités et de l'espoir d'une vie meilleure. Elle sape nos possibilités de changement. La peur, ce peut être aussi celle d'être touché. Pour ne plus souffrir, nous tentons parfois de nous protéger en nous refermant. Mais à vivre dans la crainte d'être ainsi touché par l'autre ou par la vie, nous sommes amenés à nous couper de notre cœur et de nos désirs. Par peur de la souffrance, nous échappons aussi à l'amour et à la félicité. Il faut apprendre à dépasser ces blessures d'amour, celles de l'enfant comme celles de l'adulte que nous sommes devenus, afin de ne pas priver notre cœur de sa liberté d'aimer. Les couples émotions-peurs et mentales-doutes fonctionnent à merveille pour nous gâcher la vie et nous faire souffrir. Ne les laissons plus faire. De quoi avons-nous peur aujourd'hui ? Peur de souffrir ? Anticiper la souffrance, c'est déjà l'éprouver. C'est donc lui faire de la place en nous et, involontairement, c'est se préparer à la vivre. Peur d'être abandonné. L'idée de la séparation est douloureuse, elle nous fait croire que nous ne méritons pas l'amour, nous convainc qu'un jour ou l'autre on sera quitté. Peur d'être au chômage. La perte d'emploi est une rupture avec la vie sociale. Ce passage est très mal vécu par ceux qui se sont investis corps et âme dans leurs fonctions. L'expérience du chômage engendre tout de suite l'idée du manque financier comme relationnel. Pour qui a confondu sa fonction avec son identité, perdre son emploi équivaut à ne plus avoir d'identité. Peur d'être dominé ou agressé par l'autre, considéré comme une menace. Peu sûr de nous, on se sent victime potentielle. Dès lors, on donne inconsciemment son pouvoir à l'autre. Peur de ne pas être à la hauteur, peur des nouvelles rencontres. Par manque de confiance, nous nous sentons inférieurs et pensons que les autres sont mieux que nous. Une comparaison est faite alors à notre décriment. Peur de l'inconnu que l'on charge de nos échecs passés. Au lieu de la promesse de tous les possibles, nous imaginons le pire à venir et notre côté pessimiste prend le dessus. Peur d'être critiqué. Notre sentiment d'infériorité nous place en position de coupable, autocritique et dévalorisation de nous-mêmes nous font croire que les autres nous adressent ces mêmes critiques que celles que nous nous infligeons. Peur de dire ce que nous pensons vraiment. Nous n'osons pas nous exprimer véritablement car nous recherchons l'approbation de nos proches. Inconsciemment, nous croyons que nous serons rejetés si nous ne faisons pas plaisir. Peur de vivre notre puissance. En restant dans l'idée que nous sommes victimes, nous ne nous sentons pas responsables de ce qui nous arrive. Nous restons ainsi fidèles à notre passé, aux paternes familiaux, aux croyances négatives. Toutes ces peurs ne représentent que l'anticipation de ce qui pourrait arriver. Ce n'est pas encore la réalité si vous changez d'état d'esprit. Dépasser la peur pour exprimer la confiance. Pour diminuer l'emprise de la peur, je vous suggère de vous focaliser jour après jour sur tout ce que vous avez déjà vécu de bon ou de plaisant dans votre vie, sur toutes les fois où vous vous êtes senti fier de vous et confiant. Comme vous le savez, votre perception des choses conditionne votre devenir. Elle l'organise jusque dans les moindres détails. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à être conscients et attentifs à ce que nous vivons et surtout à ce que nous voulons voir se produire concrètement. D'une même situation, on peut tirer deux interprétations. L'une négative, l'autre positive, c'est-à-dire porteuse de possibilités. Attachez-vous à trouver des éléments qui retournent les situations négatives à votre avantage. Toute épreuve, tout échec peuvent en effet être porteurs d'enseignements, peuvent nous permettre de franchir des étapes dans notre croissance intérieure. Rappelez-vous qu'on ne peut trouver les solutions si l'on reste dans le même état d'esprit qui a créé notre difficulté. Sinon, on tourne en rond. Pour faciliter cette perception de la réalité, posez-vous les questions ouvertes suivantes. Qu'est-ce que telle situation m'apprend sur moi-même ? Quel sens puis-je donner à ce que je vis ? Qu'ai-je à changer en moi ? Sur quelle qualité puis-je compter pour solutionner ou changer les choses ? Ressentez la présence de ces qualités en vous. Puis, demandez-vous ce que vous voulez vraiment et imaginez cette situation réglée. Comment vous sentez-vous à ce moment-là ? Quelles émotions ou sentiments sont présents en vous ? Quelle qualité exprimez-vous ? Enfin, quel enseignement en tirez-vous afin de réagir autrement la prochaine fois ? Lorsqu'une peur vous rattrape alors même que vous avez travaillé sur vous et avez gagné en conscience, je vous suggère de la nommer autrement. Employez plutôt des mots comme pétoche, flippe, trouille, trac. Ils font davantage référence au monde adulte. Intellectualisé, l'émotion perd de sa virulence alors que le mot peur renvoie au langage archaïque de l'enfance et à tous ses fantasmes. C'est ce qu'affirme le psychologue Joseph Messinger. Essayez, vous verrez. Comment aider une personne qui a peur ? Son besoin est de se sentir acceptée dans son émotion. Aussi, écoutez-la avec empathie, aidez-la à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Faites-lui décrire son ressenti. Dites-lui que vous la comprenez en insistant sur ce point. Demandez-lui avec un timbre de voix plus dynamique sur quelle ressource personnelle peut s'appuyer pour changer les choses. Ensuite seulement, vous pouvez lui toucher la main ou mettre votre main dans son dos si c'est une personne proche. Enfin, faites-lui imaginer la situation résolue en gardant bien à l'esprit qu'elle a les solutions en elle. Cette confiance que vous lui témoignez pourra l'aider à modifier son état. s'il vous plaît et s'il vous plaît à changer de décrire pour changer dans son dos qui se déroulent et pour changer de rendre dans son dos des mots , tout de vivre et de vivre pour changer . Sous-titrage ST' 501